Bonjour à tous, on attend encore un petit peu que les autres personnes inscrites nous rejoignent. Bienvenue en tout cas à ce webinaire organisé par le service juridique, qui est aujourd'hui animé par la Matmut et plus particulièrement par Madame Zvora, qui est experte technique au sein de la Matmut. Donc ce webinaire porte sur le contrôle URSAF, pour savoir un peu les tenants et les aboutissants, comment se déroule un contrôle URSAF et ne pas le craindre justement et être au mieux préparé à ce type de contrôle. Donc on attend encore juste quelques minutes que les autres personnes puissent nous rejoindre et ensuite je donnerai la parole à Madame Zvora pour qu'elle vous présente son notamment. Alors juste pour votre information, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit sur le chat. Je suivrai de près ces questions et je pourrai les transmettre à Madame Zvora, qui vous répondra au fur et à mesure de son intervention. Donc n'hésitez pas à nous questionner par le biais de ce chat. À la fin de l'intervention aussi, vous aurez la possibilité bien sûr de poser vos questions de vive voix, on vous laissera la parole à ce moment-là. Merci. 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 Madame Zvora, je vous propose de démarrer peut-être doucement la présentation. Je vais vous laisser la main. Oui, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Claire-Marie Zvora, je suis employée à Matmut Protection Juridique. J'exerce les fonctions d'expert technique et je suis un référent technique pour toutes les problématiques que rencontrent les professionnels, où nous étudions en protection juridique différentes thématiques, dont le contrôle d'URSSAF. Madame Fiorez, je… Vous n'avez pas la question. J'ai la main sur… Ah, je n'ai pas l'écran. D'accord, je voulais… Alors, c'est la deuxième main. Vous voyez le document ? Oui. Alors… Excusez-moi. Donc, le contrôle d'URSSAF, je vais présenter le contrôle d'URSSAF sous l'angle du déroulement d'un contrôle sous un mode chronologique, voire après, en même temps, les attitudes à adopter et les droits et les obligations de la personne contrôlée, sachant que lorsque vous recevez, lorsque tout cotisant reçoit un avis de contrôle, un contrôle d'URSSAF, ça fait toujours un peu peur. Mais il faut savoir que depuis quelques années, la réglementation est venue pour protéger les droits des cotisants et apporter des précisions sur le contrôle et des outils complémentaires pour les cotisants pour faire valoir leurs droits. Donc, voilà le plan que je passe rapidement. Donc, il faut déjà resituer l'URSSAF et son rôle. L'URSSAF est une branche de la sécurité sociale. Alors, je vais passer sur les autres branches. Vous avez la branche maladie qui s'occupe de la maladie, de la maternité, d'essai. Et également, vous avez tout ce qui est accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, ce sont les CPIAM qui s'en occupent et chapeautés par la CNAM. Vous avez la branche retraite qui s'occupe du paiement des retraites de base. La branche famille qui verse les prestations, les allocations familiales, tout ce qui est allocation logement. Et vous avez la branche, la petite dernière, la branche autonomie qui a été créée récemment pour les personnes handicapées et les personnes âgées. À côté de ces organismes dépensiers, nous avons l'URSSAF qui est l'organisme de recouvrement de tout ce qui est cotisation sociale et contribution sociale. L'URSSAF se trouve sur un plan régional et il est chapeauté par la COSSE. Alors, le régime des indépendants a rejoint depuis le 1er janvier 2020 le régime de la sécurité sociale. Il conserve quelques spécificités, mais maintenant, nous n'avons plus de RSI puisque les indépendants dépendent de la sécurité sociale. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, l'URSSAF appartient à la branche recouvrement. Et elle assure, d'une part, l'immatriculation des cotisants, la collecte des cotisations pour le régime général de sécurité sociale, mais pas que. Elle s'occupe également de collecter notamment les cotisations chômage, les cotisations pour le FNAL et les fonds d'allocation de l'offement. Le contrôle des cotisants est également une de ces missions. Il faut savoir que la collecte des ressources se fait sur un mode déclaratif. Cela implique que l'URSSAF contrôle le respect de la législation et la conformité des sommes qui ont été réglées. Après le contrôle des cotisants, il y a le contentieux du recouvrement, le cas d'échéance s'il y a un montement à la réglementation. Qui est contrôlé ? C'est l'employeur, personne physique, personne morale, personne privée, personne publique, le travailleur indépendant, toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Et même des personnes qui ne sont pas inscrites à l'URSSAF. Mais lorsqu'elle fait un contrôle, elle peut être amenée à se rendre compte qu'une personne verse des prestations, des rémunérations et qu'elle n'est pas inscrite à l'URSSAF, bien évidemment, elle peut le contrôler. Qui contrôle ? Les agents de contrôle de l'URSSAF, ce sont des contrôleurs ou des inspecteurs. Contrôleurs, plutôt, contrôle sur pièce, inspecteurs, contrôle sur place. Alors, ils ont un agrément du directeur de la cause. Ils doivent prêter serment devant le tribunal judiciaire, une chambre de proximité. Ils sont tenus au secret professionnel et ils ont une carte professionnelle. Donc, sachez également que lorsqu'ils portent serment et que l'agrément est pour toute la durée de leur carrière, est valable pour tout le territoire. Par contre, si vous êtes contrôlé, vous pouvez demander la justification puisqu'ils ont une carte professionnelle. L'objet du contrôle, ce sont bien évidemment les cotisations de sécurité sociale, mais vous avez la CSG, le CRDS, le forfait social, le versement de transport, la contribution au chômage, la suffrance au chômage, et j'en passe. Excusez-moi. Alors, l'avis de contrôle, c'est un préalable obligatoire, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé. Et bien évidemment, l'Ursaf ne va pas envoyer un avis de contrôle lorsqu'elle soupçonne un travail dissimulé. Alors, c'est une obligation. Au niveau du Code de la sécurité sociale, tout ce que nous allons voir, toute la réglementation est issue du Code de la sécurité sociale. Alors, le Code de la sécurité sociale prévoit l'envoi de l'avis de contrôle 15 jours avant la date de la première visite de l'agent de contrôle ou de la date du commencement de ces opérations visées dans l'avis de contrôle. Ce délai de 15 jours, il est porté à 30 jours dans la charte du cotisant contrôlé, que nous allons voir juste après. Et donc, ilso facto, c'est ce délai de 30 jours qui est à vocation à s'appliquer, puisque toutes les dispositions contenues dans la charte du cotisant contrôlé sont opposables aux ursables depuis le 1er janvier 2017. Donc, l'avis de contrôle 30 jours avant le début des opérations de contrôle. Alors, le contenu de l'avis de contrôle, il prévoit la date de début des vérifications, l'adresse électronique de la charte du cotisant contrôlé, sachant que si vous voulez avoir une communication de cette charte du cotisant contrôlé, vous pouvez en demander communication et l'URSSAF est obligé de vous l'adresser. Cette charte du cotisant contrôlé, je vais vous la montrer tout de suite, elle est très importante, puisque c'est elle qui va déterminer et qui va fixer toutes les règles du contrôle. Donc, c'est véritablement la Bible, lorsque vous avez un contrôle, référez-vous impérativement à cette charte dont les mentions, comme je vous l'ai indiqué, sont opposables aux URSSAF. Voilà le sommaire, le contrôle, le contrôle sur place, le contrôle sur pièce, situation particulière, après le contrôle. Voilà, c'est très bien fait. Alors, tout n'est peut-être pas indiqué, notamment sur les modalités de défense que nous allons étudier tout à l'heure, mais globalement, c'est bien fait. Alors, il faut savoir que cet avis de contrôle doit indiquer la date de début des vérifications, sachant que l'avis de contrôle est applicable pour toutes vos entités, sauf mention contraire. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs établissements, l'avis de contrôle vaut pour tous les établissements. Donc, l'adresse électronique de la charte du cotisant contrôlé et la possibilité d'assistance. Et là, sur cet élément, la possibilité d'assistance est très importante d'être assistée pendant toutes les étapes du contrôle. Alors, avant même ce contrôle proprement dit, il y a une autre étape et à laquelle vous n'êtes pas du tout associé. C'est une étape qui n'est pas soumise au principe du contradictoire. Alors, elle se fait exclusivement dans les locaux de l'URSSAF, c'est-à-dire que l'URSSAF va contrôler si les déclarations que vous avez faites sont cohérentes. C'est vraiment un contrôle de cohérence et un contrôle qui n'est pas un contrôle puisque ce n'est pas soumis au principe du contradictoire. On parle de vérification, vérification sur la cohérence des sommes versées au regard de la réglementation. Donc, l'URSSAF a d'autres éléments, peut se rapprocher de d'autres administrations pour recueillir les éléments complémentaires. Et s'il lui manque des éléments, on peut vous solliciter. Donc, si l'URSSAF revient vers vous pour vous demander des éléments, bien souvent, c'est qu'il y a une vérification des déclarations qui est opérée. Donc, cette vérification peut donner lieu à un redressement et aussi mener un contrôle sur pièce ou sur place en cas d'incohérence. Alors, le contrôle sur pièce, il est mené pour les petites entreprises de moins de 11 salariés et les travailleurs indépendants. Il faut savoir que même si le contrôle sur pièce se fait dans les locaux de l'URSSAF, vous avez les mêmes garanties que le contrôle sur place. Donc, ce contrôle se fait sur la base des documents transmis qui ont été demandés par l'agent de contrôle dans l'avis de contrôle notamment. Mais en cas de non-transmission ou de nécessité d'investigation complémentaire, le contrôle peut se poursuivre sur place. Sachant que nous en reparlerons tout à l'heure, vous avez tout intérêt à donner une suite favorable aux demandes de l'URSSAF sur l'ensemble des documents qu'il vous réclame. Le contrôle sur place, ce sont donc pour les autres entités. Pour une retour de tous les documents, comme tout à l'heure, tout document nécessaire à l'exercice de contrôle. Et comme je l'indiquais, c'est à l'appréciation de l'agent de contrôle. Vous n'avez pas vraiment droit de dire que ce n'est pas utile. Je ne vous le conseille pas pour plusieurs raisons, puisque si vous émettez des objections, l'URSSAF va se poser des questions. Et puis en même temps, les relations risquent d'être moins fluides. Donc, je pense que vous avez tout intérêt à communiquer tous les éléments que vous demandez de l'URSSAF, sachant que vous pouvez être sanctionné si vous ne donnez pas les documents demandés. On en reparlera plus tard. Donc, la remise des documents, elle se fait par le biais de l'entreprise. Il faut savoir que lorsque l'URSSAF vient sur place, c'est l'employeur qui doit l'accueillir. C'est l'employeur où, dans les grandes sociétés, il peut donner délégation à son DRH ou à son directeur comptable. Mais il vaut mieux que l'employeur soit présent, au moins au début. Alors, au niveau de la durée de conservation des documents, maintenant, c'est de six ans à compter de leur réception, donc de leur établissement. Alors, au niveau du contrôle sur place, l'URSSAF peut auditionner les personnes. Alors, les personnes de l'entreprise contrôlées exclusivement. C'est-à-dire que s'il y a des entreprises prestataires sur place, l'URSSAF ne peut pas contrôler les employés de l'entreprise prestataire. L'audition des personnes se fait dans les locaux de l'entreprise uniquement. C'est-à-dire que l'URSSAF ne peut pas convoquer dans ses propres locaux les salariés. Elle ne peut pas non plus envoyer des questionnaires aux salariés. Tout se fait dans les locaux. Donc, il auditionne la personne rémunérée, il demande les coordonnées, nom, adresse, l'activité exercée, les rémunérations, y compris les avantages en accueil. Alors, ce n'est pas une perquisition, mais il ne vaut mieux pas que l'employeur fasse obstruction à l'audition des personnes. Alors, une des modalités du contrôle sur place, c'est le contrôle par échantillonnage et extrapolation. C'est un contrôle qui se fait pour les grandes structures. Puisque l'échantillon doit être au minimum de 50 personnes. Alors, comment ça se présente ? Ça se présente en quatre points. Il y a une base de sondage qui est établie. Dans cette base de sondage, il y a un picking aléatoire de personnes. Sur ce picking, sur cet échantillon, l'URSA va faire ses contrôles et va étendre le contrôle effectué sur l'échantillon à toute la base qu'il avait prise préalablement. Alors, ce contrôle par échantillonnage et extrapolation, c'est un procédé qui peut être refusé dans les 15 jours suivant la remise du descriptif. Si vous l'acceptez, vous êtes associé à toute la procédure. Alors, il faut savoir que c'est un process qui est intéressant puisque ça permet d'alléger les opérations de contrôle et ça permet de réduire la durée du contrôle. Donc, lorsque, si vous voulez vous refuser ce procédé, vous devez le refuser par écrit dans les 15 jours. Alors, la période de contrôle, la période de contrôle, aussi bien pour les contrôles sur pièce que sur les contrôles sur place, c'est les trois dernières années. C'est-à-dire, nous sommes en 2022. Le contrôle pourra porter pour les années 2021, 2020, 2019. Ça, ce sont pour les trois entreprises. Pour les travailleurs indépendants, c'est un peu particulier. C'est par rapport à la date du 30 juin. Si le contrôle est antérieur au 30 juin 2022, la prescription, le contrôle pourra porter sur les années 2020, 2019, 2018. Si le contrôle est postérieur au 30 juin 2022, le contrôle ne pourra pas porter sur l'année 2018. Il portera sur 2019, 2020, 2021. Donc, un statut différent pour les indépendants par rapport aux entreprises classiques. La durée du contrôle. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les travailleurs indépendants, c'est trois mois entre le début du contrôle et la réception de la date d'Octobie. Il faut savoir que ce délai de trois mois peut être renouvelé une fois sur demande du cotisant ou de l'organisme. Il faut que ce soit renouvelé une fois. Alors, il y a une expérimentation pour les entreprises de moins de 20 salariés qui, elles, du coup, bénéficient de ce délai de trois mois. Cette expérimentation était de trois ans à compter de août 2018. Il n'y a pas eu de… nous sommes au-delà de 2021, mais l'expérimentation semble toujours être en cours. Je n'ai rien vu de particulier. Et comme la charte du cotisant contrôlé s'impose à l'URSSAF et que la charte du cotisant contrôlé, la dernière mouture, date de 2020, donc c'est toujours… l'expérimentation est toujours en cours. Pour les autres entreprises de plus de 20 salariés, normalement, il n'y a pas de délai. Mais, je tempère mon propos, il y a une expérimentation actuellement pour deux régions en France, pour la région Hauts-de-France et la région Auvergne-Alpes-Côte d'Azur. Cette expérimentation prévoit qu'il ne peut pas y avoir plus de neuf mois ou 270 jours de contrôle sur une période de trois ans, toute administration confondue. Donc, neuf mois de contrôle pendant une durée de trois ans pour les sociétés qui emploient moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires d'inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Cette expérimentation d'une durée de quatre ans, celle-ci, à partir du mois de décembre 2018. Alors, nous en avons parlé tout à l'heure, les obstacles à contrôle. Ce sont lorsque vous refusez l'accès des lieux, refusez de communiquer les éléments qu'on vous demande. Vous donnez des réponses incomplètes. Vous n'êtes pas présent au moment du contrôle. Vous laissez les salariés tout seuls qui ne savent pas que l'arrivée de l'URSSAF n'ont pas les éléments, ils n'ont pas de délégation, ils n'ont pas d'informations sur ce qu'ils doivent donner. Donc, il est considéré que c'est un obstacle à contrôle. Et à ce moment-là, en cas d'obstacle à contrôle, l'URSSAF adresse à l'employeur un courrier qui notifie un délai dans lequel il doit satisfaire la demande. S'il ne satisfait pas à la demande dans le délai prévu, il y a un PV établi par l'URSSAF et transmis au directeur de l'URSSAF. Postérieurement, on notifie à l'employeur l'effet reproché et la pénalité envisagée. Le contrôlé peut faire des observations écrites dans un délai de 30 jours. Et après réponse à ces observations, la pénalité retenue est notifiée par mise en demeure indiquant les voies de recours. Donc, là, les pénalités sont maximum 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros, 7 500 euros pour un travailleur indépendant et 3 750 euros pour un particulier employeur. Il faut savoir que ces pénalités sont doublées s'il y a un nouveau manquement dans les 5 ans. Donc, là, ça passe à 15 000 euros ou 7 500 euros. Alors, là, ce sont des obstacles à contrôle. Il faut savoir que, jusqu'à assez récemment, il n'y avait aucune peine de prison, comme vous le voyez. Mais il y a aussi, lorsque vous vous jugez de violence, d'actes de résistance, d'outrage, et bien là, c'est un délit et passible de peine de prison. Les peines sont les mêmes que celles à laquelle tout justiciable est exposé lorsqu'il fait opposition à un officier de police judiciaire. Alors, les documents à communiquer, je passe très rapidement, documents sociaux, documents comptables, documents fiscaux. Documents juridiques, supports dématérialisés. Alors, je ne vous l'ai pas dit au départ, la présentation que je fais, tout le document que je vous déploie, vous n'en aurez pas de connaissance, il ne sera pas diffusé ultérieurement. Mais je crois que vous allez pouvoir avoir des possibilités d'en avoir connaissance, d'avoir des replays, par voie de replay. Alors, sauf autorisation de la personne contrôlée, seules copies des documents peuvent être exploitées hors de ces locaux. Il y a aussi les supports dématérialisés qui peuvent être demandés, c'est-à-dire des documents sur supports dématérialisés, sur le matériel de l'entreprise. Là aussi, vous pouvez vous opposer à ce que vos supports soient utilisés par l'URSSAF dans un délai de 15 jours, sachant que si vous accordez à l'URSSAF l'accès à vos documents sur vos supports, vous devez aussi donner la possibilité à l'URSSAF d'avoir une personne d'habilité à lui communiquer les éléments qu'il souhaite. Alors, madame Floreste, pas de questions ? Non, pas de questions pour le moment. Bon, là, je faisais un petit point, parce que nous allons rentrer dans quelque chose un peu plus technique. Sur la poursuite du contrôle, une fois que le contrôle s'achève, l'URSSAF maintenant est tenu de vous faire part verbalement de ses observations. Il vous propose de vous faire part de ses observations avant de partir de chez l'employeur. Après, commence avec l'envoi de la lettre d'observation, la période contradictoire. Pourquoi la période contradictoire ? Parce que c'est une période de communication par écrit entre l'URSSAF et vous-même. Et cette période contradictoire suspend les délais de prescription. Donc, avec l'envoi, la réception de la lettre d'observation, commence le début de la période contradictoire. Alors, cette lettre d'observation. Aucun délai de notification, je t'en perds, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les petites structures de moins de 11 salariés étendues aux structures de moins de 20 salariés dans le cadre de l'expérimentation, il faut un délai de trois mois entre le début de contrôle et l'envoi de la lettre d'observation. Donc, aucun délai de notification, hormis ce cas pour les petites structures. Donc, la lettre d'observation, elle est envoyée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation que ce soit par courrier recommandé avec AR, mais l'URSSAF doit être en mesure de prouver qu'elle vous l'a adressée. Donc, cette lettre doit comporter plein de mentions, elle doit être déjà signée, prévoir l'objet du contrôle, la période du contrôle, les documents qui ont été consultés. Et là, c'est très important, parce que si, au vu des documents qui ont été fournis au contrôleur, il n'a pas d'observation à faire, eh bien, vous pourrez vous en prévaloir lors d'un contrôle postérieur si jamais l'URSSA vous dit que vous ne faites pas bien les choses. Vous pourrez très bien lui dire, mais attendez, vous avez déjà vu tel type de document, je procédais déjà de cette manière-là, vous ne m'avez rien dit. Donc, qui dit mot « concentre », vous avez des moyens de répondre et notamment, gardez bien précieusement cette lettre d'observation. Je vais vous en montrer un exemplaire. Madame Smora, il y a juste une question là. Donc, M. Meyer qui demande « Qu'entendez-vous par support dématérialisé ? » Ce n'est pas des papiers, ce n'est pas du papier, c'est sur ordinateur. C'est-à-dire que c'est les supports dématérialisés, donc les documents par ordinateur, ce qui est logique, mais sur le matériel de l'entreprise. Après, si la personne s'y oppose, à ce moment-là, l'URSSAF va demander à l'employeur de lui envoyer, suivant telle méthodologie, les documents qu'il souhaite. Là, un exemple de lettre d'observation. Vous voyez donc cette lettre. Elle liste donc, comme je vous l'ai indiqué, les documents consultés pour l'employeur. Donc là, d'où l'utilité de garder ce type de renseignement pour un contrôle postérieur. Si jamais vous ne faites pas l'objet d'un redressement pour ce contrôle-ci, mais qu'ultérieurement, vous avez un nouveau redressement avec des éléments que le contrôleur aurait pu voir avec les documents donnés antérieurement, vous pouvez le revendiquer. Après, ça passera ou ça ne passera pas parce que le contrôleur pourra dire « Mais ça ne faisait pas partie de mon contrôle. » Donc, voilà. Donc, dessus, c'est indiqué la période vérifiée, la date de fin du contrôle. Et vous voyez, aucune irrégularité relevée au niveau des documents consultés. Voilà. Donc là, c'était une lettre d'observation un peu particulière puisqu'il y avait deux établissements. Le premier, aucune irrégularité. Le deuxième, il y avait une irrégularité. Enfin, selon l'URSSAF. Donc là, je n'ai pas mis toute la littérature de l'URSSAF, mais vous voyez, c'est très structuré et chaque irrégularité est bien bien structuré et c'est pour que le cotisant sache exactement, que ce soit clair pour le cotisant. Donc, avec la lettre d'observation, vous devez également savoir le délai pour de réponse. vous avez aussi rappelé que vous pouvez être assisté. Vous avez l'objet du contrôle, le montant des redressements, le souhait des modifications pour l'avenir et tout. Voilà. Donc, c'est très, très important d'avoir cette regardée ce document. Alors, lorsque vous recevez la lettre d'observation, vous pourriez être tenté de dire « non, je n'ai pas envie de signer la R parce que ça veut dire que je consens. » Non, ça ne veut pas acceptation des redressements et ça permet juste de connaître les intentions de l'OBSAF pour pouvoir répondre à la lettre d'observation. La réponse du cotisant, elle n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que vous ne répondez pas que vous consentez à la lettre d'observation. À ce moment-là, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quand même conseillé de répondre de façon argumentée. Dans quel délai ? Dans un délai de 30 jours pouvant être porté à 60 jours depuis le 1er janvier 2020 sur demande de la personne contrôlée. Alors, cette possibilité de délai reporté à 60 jours peut être accordée si vous en faites la demande avant l'expédération du délai de 30 jours, bien évidemment. Et il ne faut pas que vous soyez en situation de travail dissimulé. Alors, comme je vous l'ai utilisé, donc si vous faites une réponse, elle doit être sérieuse. Si vous ne répondez pas, c'est la mise en recouvrement. En revanche, si vous répondez dans le délai de 30 jours ou de 60 jours, eh bien, l'agent de contrôle doit obligatoirement vous répondre. Il n'a pas de délai pour vous répondre et comme pour la lettre d'observation, c'est détaillé par motif de redressement. Donc, après, l'étape suivante, ça sera l'établissement du procès verbal de contrôle par l'agent de contrôle qu'il va adresser à sa direction. Mais il n'est pas tenu de vous transmettre son PV avant la fin du délai d'observation de 30 jours. cette obligation de transmission ne peut se faire qu'en justice. En revanche, toutes les autres administrations sont au courant du procès verbal de contrôle. Alors, vous êtes avisé d'un solde de créditeur, tout va bien. L'Ursaf est obligé de vous rembourser sous deux mois. Il y a des observations mais ils estiment qu'ils ont bien pris note de votre bonne foi mais ils vont vous transmettre et ils vous font part d'observations pour l'avenir. Ne prenez pas ces observations à la légère puisque lors d'un contrôle postérieur, si vous n'avez pas respecté les observations du contrôle initial, eh bien, il y aura une pénalité avec une majoration de 10% en cas de réitération dans les six ans. Et une fois, donc trois choses, soit solde créditeur, soit observation n'amenant pas un redressement, soit la mise en recouvrement. La mise en recouvrement, c'est concrètement l'envoi de la mise en demeure. Il faut savoir que l'URSSAP ne peut pas envoyer une mise en demeure avant la fin de la période contradictoire, c'est-à-dire avant que vous ayez répondu, votre délai pour répondre, avant le délai pour l'agent de contrôle de répondre à votre réponse. tant qu'il y a la période contradictoire, il ne peut pas délivrer de mise en demeure. Donc, cette mise en demeure, elle se présente de la façon suivante. C'est une mise en demeure, voilà, mise en demeure. Le formalisme est le même, c'est pour ça que je préfère vous montrer la lettre d'observation, c'est bien marqué. on va bien indiquer la lettre d'observation, mise en demeure. Donc, nous allons, c'est les documents de plus en plus importants puisque la mise en demeure, vous allez voir, ça fait courir des délais. Donc, si la mise en demeure fait état des éléments notifiés par la lettre d'observation, il n'y a pas besoin de reprendre tous les chefs de redressement. Il suffit que ce soit indiqué dans la lettre d'observation, c'est tout à fait idéal. Voilà. Cette mise en demeure, elle contient les causes, les montants réclamés, les majorations et les pénalités. Sachant que les majorations, une majoration, c'est 5% plus 0,2% par mois de retard. Alors, vous pouvez échapper à ces majorations dans certains cas avec la loi ESSOC, avec le droit à l'erreur. Vous pouvez échapper à ces majorations s'il n'y a pas eu de manquement dans les 24 derniers mois, si vous avez régularisé votre situation dans les 30 jours et si c'est inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale. Donc, les pénalités, on en a parlé tout à l'heure, il y a la pénalité obstacle de contrôle, il y a la pénalité lorsque vous n'avez pas rectifié vos façons de procéder. Voilà. Alors, le délai de la mise en demeure ouvre un délai de 30 jours qui aboutit au recouvrement forcé. Alors, schéma, vous avez l'avis de contrôle 30 jours après les investigations, contrôle sur place ou contrôle sur place, l'aide d'observation, envoi de l'aide d'observation dans les 3 mois du début des opérations pour les petites entreprises, après l'employeur à 30 jours ou à 60 jours s'il demande un report à 60 jours avant la fin du 30 jours pour faire état de ses éléments de réponse. S'il le fait, à ce moment-là, l'Ursaf est obligé de lui répondre et après transmission à l'Ursaf, notification d'un solde créditeur observation pour mise en conformité et mise en recouvrement. Excusez-moi. Alors, on revient, je vous avais parlé tout de suite de la mise en demeure, elle est obligatoire, vous avez un mois pour régulariser et deux mois pour contester devant la commission de recours à mer. pourquoi il y a un mois et pourquoi deux mois ? C'est un peu bizarre, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, vous n'aviez qu'un mois pour contester devant la commission de recours à mer. Donc, vous pouvez très bien ne pas régulariser dans le délai d'un mois, contester dans le délai de deux mois, mais vous pouvez recevoir une contrainte. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est un peu technique au niveau des délits. La contrainte, c'est donc la possibilité pour l'URSSAF d'obtenir rapidement un acte exécutoire. c'est l'action civile reine utilisée par l'URSSAF. La contrainte, comme je vous l'ai dit, elle peut être délivrée une fois le délai d'un mois. Voilà, vous avez un mois pour régulariser, vous ne régularisez pas, l'URSSAF peut vous délivrer une contrainte. Évidemment, il ne faudra pas rester inerte. On le verra après. vous avez deux mois pour contester en tout état de cause. Si vous n'avez pas de contrainte et que vous souhaitez contester la mise en demeure, vous devez saisir impérativement la commission de recours amiable dans les deux mois. Donc, même si vous avez saisi la commission de recours amiable, la contrainte peut être délivrée. elle est signifiée au débiteur par acte des huissiers et il faut savoir que le délai de signification de la contrainte doit être fait par l'URSSAF dans un délai de trois ans suivant le délai prescrit dans la mise en demeure. C'est-à-dire vous avez nous sommes le 22 mars vous recevez la mise en demeure vous avez un mois pour payer. Donc, on arrive à 22 avril et l'URSSAF a trois ans à partir du 22 avril 2022 pour délivrer sa contrainte au-delà ces prescriptions. Donc, la contrainte comporte la référence montant le délai dans lequel l'opposition doit être formée l'adresse du pôle social du tribunal judiciaire et les formes requises pour la saisine du tribunal. Le tribunal judiciaire avant c'était le tribunal des affaires de sécurité sociale après ça a été le pôle social du tribunal de grande instance et maintenant c'est le pôle social du tribunal judiciaire. Vous avez 15 jours pour faire opposition. Ça va très très vite. Donc, je revois voilà, on avait la mise en demeure 30 jours voilà, la mise en demeure pour payer. Là, la contrainte voilà comment alors ça c'est pas ça c'est la contrainte. Non. Voilà, contrainte ça se présente comme ça. Donc, vous voyez à chaque étape c'est indiqué les éléments sont contraintes. C'est l'étape la plus si vous laissez passer la contrainte laissez passer le délai de 15 jours vous ne pourrez plus rien contester. Donc, c'est un délai très 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 court. Alors, donc, l'URSSAF a donc trois ans pour délivrer sa contrainte après la mise en demeure après le délai d'un mois de la mise en demeure et pour faire exécuter la contrainte définitive c'est-à-dire si vous n'avez pas opposition dans les 15 jours eh bien il a trois ans pour faire les mesures d'exécution pour obtenir l'argent. Si vous avez fait opposition dans les 15 jours eh bien ça sera devant le pôle social du tribunal judiciaire et une fois que la décision sera rendue par le tribunal judiciaire ce sera un délai de 10 ans pour faire voilà pour l'exécution. Donc, comme on l'a vu précédemment donc délai de 15 jours pour saisir le grève du pôle social du tribunal judiciaire le recours doit être motivé. Si votre recours suite à contrainte l'opposition à contrainte n'est pas motivé non seulement votre demande ne sera pas étudiée mais deuxièmement ça peut entraîner des sanctions applicables en cas de recours abusif ou dilatoire. Donc, il faut vraiment vous faire assister votre comptable ou d'un avocat. Alors, la contrainte ne permet pas de contester le bien fondé d'une décision de la commission de recours à l'aide devenue définitive. On va revoir avec le schéma de la page suivante. Voilà. Vous recevez la mise en demeure. Vous avez un mois pour régulariser vos situations. vous avez deux mois pour saisir la commission de recours à l'aide mais à partir d'un mois l'URSSA peut très bien délivrer une contrainte. Elle vous délivre une contrainte vous faites opposition à la contrainte. Elle ne vous délivre pas de contrainte mais vous vous devez saisir la commission de recours amiable. Vous avez deux mois pour la commission de recours amiable à deux mois pour statuer. quoi elle dit qu'elle n'est pas d'accord qu'elle confirme la décision édicienne décision explicite de rejet à partir de la date de la décision explicite de rejet vous avez deux mois pour saisir le poste social du tribunal judiciaire. Si la commission de recours amiable ne bouge pas dans le délai de deux mois à ce moment-là on considère que c'est une décision implicite de rejet et vous avez donc deux mois pour saisir le poste social du tribunal judiciaire. Donc on imagine comme tout à l'heure vous saisissez aujourd'hui 22 mars la commission de recours amiable la commission de recours amiable à deux mois pour statuer donc jusqu'au 22 mai elle ne dit rien elle ne bouge pas donc vous vous comptez à partir du 22 mai juin juillet vous avez jusqu'au 22 juillet pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire oh pardon en revanche toujours 22 mars vous saisissez la commission de recours amiable la commission de recours amiable vous fait part de sa position le 30 avril et bien vous avez jusqu'au deux mois à partir du 30 avril pour saisir le poste social du tribunal judiciaire donc ce sera au 30 juin donc la décision au niveau de la contrainte donc la contrainte opposition à contrainte ça va donc dans les 15 jours de la contrainte on saisit le pôle social du tribunal judiciaire et la décision du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans le délai d'un mois pour les litiges de plus de 5000 euros et également pour tous les litiges même de moins de 5000 euros si ça concerne la CRG et la CRDS si ce sont des litiges de moins de 5000 euros et hors la CRDS c'est un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois donc ce sont les délais habituels de recours un mois pour un appel deux mois pour la cour de cassation mais il faut savoir que même en cas de recours la décision vous devez l'exécuter à titre provisoire je m'arrête un peu il n'y a toujours pas de questions alors soit j'ai été très claire non c'est pas toujours très évident alors là c'était l'action civile donc je reviens voilà mise en demeure action civile la contrainte l'URSSAF peut choisir l'action pénale elle peut être engagée contre tout cotisant et elle peut même être engagée cette action pénale même si le cotisant il a réglé parce que le manquement est tellement important que l'URSSAF veut veut que le cotisant aille devant les les troubles correctionnels les juridiques sont répressifs délai de prescription également de 3 ans comme pour la contrainte jugement susceptible d'appel dans les 10 jours de son prononcé l'action pénale l'URSSAF peut faire double chose elle peut demander une sanction pénale et également demander le recouvrement de ces des centres dont le cotisant est lui redevade quelques exemples j'avance assez vite parce que je vois que leur file ce sont des exemples de voilà alors les boîtes recours commission de recours amel on l'a vu il n'y a pas un seul moment donc je ne vais pas vous aller plus avant c'est un moyen de avant contentieux de régler le litige après vous avez d'autres moyens de régler le litige avec l'URSSAF la médiation alors à ce moment-là il faut une démarche préalable avant de saisir un médiateur et il ne faut pas de de contentieux ça suspend les délais de recours jusqu'à ce que le médiateur ait communiqué ses recommandations l'avis du médiateur n'est pas contraignant son avis la médiation elle est confidentielle mais elle peut être publique s'il y a un accord pour l'exécution de l'accord avec l'URSSAF alors il faut savoir que le médiateur vous pouvez saisir en allant sur votre espace personnel vous avez une possibilité de saisir le médiateur vous avez vu c'est bien la médiation on a un médiateur qui est indépendant impartial mais il émet des avis mais il n'a pas de il n'a pas de c'est pas coercitif l'URSSAF n'est pas tenu par l'avis du médiateur vous avez le rescrit social le rescrit social est établi pareil que le rescrit fiscal cela consiste préalablement à un contrôle c'est-à-dire avant réception de tout avis de contrôle à demander à l'organisme de recouvrement à l'URSSAF une décision explicite sur votre situation au regard de la législation donc la décision de l'URSSAF est opposable pour l'avenir si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'URSSAF il y a possibilité de recours devant la commission de recours amiable et puis devant le tribunal judiciaire alors peut-être la décision de l'organisme de l'URSSAF est opposable jusqu'à ce qu'il y ait une réglementation qui change la donne ou si la situation de l'employeur est modifiée ou si l'URSSAF veut changer les règles entre guillemets les règles du juge à ce moment-là vous pouvez solliciter l'avis de la COS pour avoir son arbitrage alors ce qu'on avait vu également tout à l'heure l'opposabilité de la décision prise par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle donc lorsque lors d'un précédent contrôle si vous si l'URSSAF n'a pas fait d'observation particulière vous pouvez essayer de vous en prévaloir pour ne pas avoir de redressement alors après il y a l'opposabilité du circulaire ministérière il y a maintenant la création il y a près d'un an du bulletin officiel de la sécurité sociale le BOS qui est une base documentaire et sur laquelle vous pouvez avoir c'est une mine pour avoir la réglementation applicable l'arbitrage de la COS lorsqu'il y a des positions divergentes des différents d'URSSAF c'est à dire vous avez plusieurs établissements plusieurs organismes qui n'ont pas le même le même avis vous pouvez obtenir l'arbitrage de la COS et enfin il y a aussi la possibilité d'avoir une transaction ça permet d'amener une contestation née ou un être mais l'URSSAF a 30 jours pour pouvoir faire part de sa position si vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF c'est réputé négatif la transaction est impossible en cas de travail dissimulé de manœuvre dilatoire et si je vais vite mais si vous avez des questions parce que je vois que je leur tourne alors il y a un petit topo sur la crise sanitaire mais là je pense que vous êtes vous avez vos comptables qui vont qui savent bien qui connaissent mieux que moi moi ce que je voulais vous dire c'est que la crise sanitaire a donné des a suspendu des délais notamment au départ de la crise sanitaire de 12 mars 2020 au 30 juin 2020 les délais de recours ont été suspendus c'est à dire qu'ils reprennent il faut décompter cette période du 12 mars au 30 juin 2020 pour calculer les délais de prescription après pour les actes de mise en recouvrement comme nous l'avons vu tout à l'heure ça commence par une mise en demeure compte tenu de la crise sanitaire les délais ont complètement été revus puisque l'urssaf n'était plus en capacité d'adresser les mises en demeure dans les délais puisqu'il y avait des demandes de récessionnement donc il y avait tellement de choses que ce n'était pas possible puisque du coup il y a eu le tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par lurssaf entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être émis dans un délai d'un an à compter cette date c'est à dire que une mise en demeure qui aurait dû être émise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et bien ça ça reporte d'un an les délais de recours les délais d'action plutôt de l'urssaf alors entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022 l'urssaf peut adresser aux cotisants à la place de la mise en demeure un document récapitulant sa dette et lui proposant un plan d'appurement je vois qui est déjà midi ce qui est interdit c'est le travail totalement ou partiellement dissimulé la publicité qui tend à favoriser le travail dissimulé et de recourir sciemment au service de quelqu'un qui exerce un travail dissimulé donc pour qu'il y ait dissimulation d'activité il faut toujours voir un élément matériel et un élément intentionnel ça peut être l'absence d'immatriculation au registre au RCS au registre des métiers ou l'absence d'établissement des déclarations exigées il faut savoir que la dissimulation d'activité n'est répréhensible que pour les activités exercées à but lucratif pour en revanche pour tout ce qui est travaux d'urgence à ce moment-là il n'y a pas de dissimulation d'activité c'est l'exception ou la dissimulation d'emploi salarié c'est la soustraction intentionnelle à la DPE à ne pas délivrer un but à paye ou faire des erreurs entre guillemets sur les heures accomplies notamment sur les heures supplémentaires on envoie énormément moi j'en vois énormément sur les comptes en sont prudents prud'homo et là j'avance de déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales alors pour le travail dissimulé qui contrôle ce sont pas seulement les agents de l'URSSAF ce sont des inspecteurs du travail ça peut être la douane ça peut être le pôle emploi ça peut être les officiers de police judiciaire donc après il y a la communication de PV aux URSAF donc il y a beaucoup de communication d'information entre les différentes administrations comme tout à l'heure pas d'avis de contrôle pour l'effet de surprise la durée de contrôle aucune durée maximale les délais de prescription c'est 5 ans tout à l'heure on avait vu c'est 3 ans mais en cas de travail dissimulé c'est 5 ans l'audition l'audition des personnes les modalités sont plus larges en cas de contrôle classique l'audition peut être faite en tout lieu toute personne rémunérée ou susceptible de fournir des informations utiles peut être entendue en revanche il faut qu'il y ait le consentement de la personne entendue et requis mais lorsqu'on établit un PV d'audition si la personne entendue signe le PV sa signature équivaut à son consentement les mesures conservatoires en cas de travail dissimulé l'URSAP peut procéder à des mesures de saisie conservatoire sans solliciter préalablement l'accord du juge ce qui est évidemment pour éviter que pour l'effet surprise alors le document en constatant le travail dissimulé ne remplace pas la lettre d'observation à réception le cotisant doit communiquer tous les éléments justifiant de garantie couvrant le montant évalué dans le document si ça ne couvre pas le directeur peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires le directeur de l'URSAP a des délais pour faire mettre à effet ces décisions c'est-à-dire que les mesures conservatoires doivent être prises dans le délai de trois mois à compter de la décision de l'URSAP et la mise en demeure doit-elle être faite dans les quatre mois qui suit l'exécution des mesures conservatoires du côté de l'employeur l'employeur il va pouvoir saisir le juge du lieu de son établissement lorsque c'est une demande de main levée lorsque ça concerne le lieu d'exécution de la mesure d'exécution ça sera le lieu de l'exécution de cette mesure donc tout dépend de l'acte qu'on va contester mais tout ça c'est indiqué dans les documents qui vous seront adressés je ne l'espère pas pour vous mais qui seront adressés aux employeurs le redressement alors le redressement tout à l'heure on avait vu que c'était 5% mais là au niveau de travail dissimulé c'est beaucoup plus alors soit c'est au réel soit c'est au forfaitaire réel si c'est possible forfaitaire si c'est pas possible puisque des fois bien évidemment quand c'est le travail dissimulé on n'a pas beaucoup de documents sur lesquels se référer alors le redressement il est au lieu de 5% pour le redressement classique c'est 25% qui est majoré à 40% dans trois cas infraction au ban organisé l'emploi d'un mineur l'emploi de personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents connus de l'auteur alors depuis le 1er janvier 2019 pour inciter les cotisants à régler rapidement les majorations peuvent être réduites de 10 points en cas de paiement dans les 30 jours mais par contre en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les 5 ans le taux de 25% est porté à 45% et le taux de 40% est porté à 60% en cas de travail dissimulé plein de sanctions vous avez bénéviatement le paiement des cotisations sociales les majorations et pénalités l'annulation des exonérations de cotisations de sécurité sociale la suppression et demande de remboursement des aides publiques la suppression des aides publiques peut aller jusqu'à 5 ans maximum et en plus on peut vous réclamer le remboursement des 12 derniers mois la fermeture administrative c'est une fermeture administrative et non judiciaire donc la fermeture administrative elle est provisoire et elle est temporaire et le délai maximum est de 3 mois l'exclusion des contrats administratifs maximum de 5 ans et les sanctions pénales donc là vous pouvez avoir 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour des pour des mineurs ou personnes vulnérables 5 ans de prison 75 000 euros d'amende moi aussi ce que je voulais vous redire aussi c'est je pense que vous êtes au courant de l'attestation de vigilance lorsque vous êtes donneur d'ordre que vous employez les personnes et il faut vérifier à ce moment là que l'entreprise les entreprises qui interviennent chez vous ont bien vous justifier de leur immatriculation au RCE et vous donne l'attestation de vigilance alors cela c'est obligatoire pour toutes les conclusions d'un contrat supérieur ou égal à 5 000 euros hors taxe et du coup cette attestation de vigilance elle doit être donnée et renouvelée tous les 6 mois le long du contrat si le maître d'ouvrage si vous employeur vous êtes informé par un agent de l'Ursaf d'un non-respect vous devrez enjoindre à l'entreprise que vous faites travailler qui est en infraction de faire cesser la situation vous pouvez être tenu solidairement au paiement des impôts taxes et cotisations de l'entreprise qui est coupable de travail dissimulé donc il faut donc il faut vraiment être très vigilant pour lorsque vous vous employez des personnes vérifiez bien qu'elles sont bien comment dire elles sont bien en règle avec l'administration voilà je pense avoir fini je suis désolée je suis peut-être un peu rapide à la fin je suis à votre disposition pour répondre à vos questions j'espère surtout avoir été claire merci madame Sora pour le moment je n'ai pas de questions particulières je ne sais pas on va leur laisser quelques instants sinon je reprendrai la main pour clôturer ce webinaire alors tout à l'heure je vous ai parlé de saisine de le commissaire de recours amiable j'ai oublié de vous montrer un exemple de notification suite à saisine voilà la plus irréception donc là je ne vois pas de questions je pense que la présentation a été claire et a permis de répondre à des interrogations du coup je vais reprendre la main voilà je voulais juste vous retenir encore quelques minutes pour vous présenter des prestations que propose le service juridique notamment la plateforme de médiation et d'arbitrage donc madame Sora l'a évoqué par rapport à l'URSSAF qui a son propre système de médiation mais sachez qu'au niveau du la situation nous avons une plateforme de médiation qui vous permet de vous faciliter la démarche puisque nous pouvons vous mettre en contact avec un médiateur qui figure sur une liste de médiateurs le médiateur est bien sûr formé neutre et impartial et qui pourrait vous permettre de résoudre des litiges inter-entreprise sans avoir à recourir à la procédure judiciaire donc vous permettre de gagner du temps et de l'argent je voulais également vous présenter aussi notre cellule de soutien pour les entreprises en difficulté au niveau du service juridique aussi nous animons cette cellule de soutien donc nous sommes là pour vous écouter vous orienter vous informer au mieux en fonction des difficultés que vous rencontrez donc n'hésitez pas à nous contacter nous pourrons vous présenter aussi les différents dispositifs que ce soit des difficultés en matière de paiement des cotisations d'ailleurs ou des difficultés par rapport à l'administration fiscale ou votre établissement bancaire donc n'hésitez pas aussi à contacter le service juridique pour faire le point sur la nature de ces difficultés et les solutions qui peuvent encore sortir à vous si vous venez assez tôt vers nous alors pour information donc en étroite relation les partenaires habituels des entreprises ont mis en place des différents dispositifs de soutien à l'économie donc nous travaillons avec tout un réseau de partenaires vous pouvez retrouver ces informations sur le site de notre CCI et nous avons donc du coup des contacts avec ces partenaires ce qui permet d'avoir une orientation un peu plus facile et peut-être un peu plus rapide que si vous vous retrouvez seul face à vos difficultés nous avons aussi sur notre site plusieurs outils nos diagnostics comme en va ma boîte qui vous permet de faire le point et également des informations sur les différents partenaires que vous retrouvez dans le guide des entreprises qui rencontrent des difficultés et nous avons nos webinaires en replay donc ce webinaire de ce matin sera mis à disposition en replay sur notre site avec en concomitance un article sur le contrôle d'URSAC qui vous permettra de retrouver des informations et comme vous l'a dit Madame Zora le support d'intervention qu'elle a pu vous présenter ce matin ne sera pas transmis donc nous mettrons un article synthétique qui reprendra les informations sur le contrôle d'URSAC en parallèle du webinaire en replay voilà donc vous avez les coordonnées de la cellule de soutien mais également du service juridique qui apparaissent ici donc par mail juridique arrobas alsace.cci.fr par téléphone au 03 88 75 25 23 n'hésitez pas à nous contacter donc voilà pour ma part donc je ne sais pas s'il y a quand même toujours pas de questions toujours pas de questions je regarde je regarde je vérifie non par contre je vais enlever le partage comme on est bon en tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que j'ai été j'ai été claire et j'ai été ravie de pouvoir animer cet atelier merci madame Zora en tout cas tout a été bien clair en tout cas et c'était une réunion très riche en informations donc je vous remercie pour votre collaboration et votre présentation et puis je vous souhaite également à tous un bon appétit et une bonne journée merci à vous merci beaucoup au revoir au revoir